Un beau projet qui se termine, qui se termine bien, qui se termine à l'heure dans le respect du budget. Un projet qui va nous permettre de former davantage de jeunes et d'adultes sur les métiers de la métallurgie et de répondre aux besoins de main-d'oeuvre des entreprises. C'est ce qui nous tenait à cœur depuis qu'on l'avait lancé. L'impression qu'on voulait dégager, nous en tout cas, c'était la formidable énergie qu'on met au quotidien pour accompagner les entreprises industrielles dans la recherche de nouvelles compétences et dans le développement de leurs compétences. Nous avons ici, dans ce territoire, une opportunité exceptionnelle avec ce CFA. I, à la limite, ce qui est très important, c'est les UIC d'industrial pour montrer au territoire que l'industrie est sans doute ce qui est le plus important pour développer ce territoire. C'est un beau moment et puis surtout, c'est un bel équipement dont je pense qu'on peut être fier. Ça fait partie des équipements dont on a besoin pour redorer un peu l'image de l'industrie, retrouver de la compétence, former des jeunes et former des gens tout au long de la vie. La diversité des métiers, l'envie des gens qui l'animent, la qualité du produit, du bâtiment, des machines, l'organisation aussi qui se veut très proche de ce qu'on retrouve dans les usines. C'est un formidable centre de formation que nous inaugurons dans une commune qui en accueille d'autres et qui peut être fier d'avoir au moins 1500 apprentis jeunes en alternance. C'est assez exceptionnel d'avoir ce type d'outils à portée de main. Clairement, on est sur l'investissement dans l'apprentissage et l'investissement dans les appareils pédagogiques, modernes, innovants et à la hauteur des enjeux de l'industrie. Les élèves qui sont là aujourd'hui, qui sont plus fiers de venir dans ce type d'établissement qui est identitaire, qui va moderniser leur image et qui va aussi participer à être attractif. C'est un pôle de formation de proximité. C'est très important de former les salariés à côté de leur domicile et à côté des entreprises dans lesquelles ils vont travailler. C'est une vitrine en fait, on voit bien au cours de la visite et de l'inauguration tous les gens qui ont eu l'occasion de visiter le bâtiment ont les yeux qui rayonnent et tous les industriels qui sont là nous félicitent et sont heureux de voir qu'on a un outil qui est vraiment à la hauteur de nos ambitions. C'est un magnifique centre avec en plus une belle signature architecturale et je suis très fière d'avoir un centre comme ça sur notre circonscription. C'est la première fois depuis de nombreuses années en France qu'on a le nombre d'emplois industriels qui augmentent plus qu'on en détruit. Donc c'est preuve que les efforts qui ont été faits ces dernières années commencent à porter leurs fruits. Mais nous avons un enjeu pour notre industrie à moyen terme qui est assez fabuleux, notamment, et ça peut surprendre, qui est, nous avons l'industrie au monde la plus décarbonée. L'industrie ces 30 dernières années, c'est 92% des efforts de décarbonation de l'ensemble du pays. C'est un sujet qu'il faut faire connaître. C'est de formidables outils pour que les gens se rendent compte à quel point l'industrie s'est ouverte, modernisée. Ça nous permet aussi de défendre finalement les intérêts du territoire en même temps que les intérêts de la filière industrie. On met à disposition des entreprises industrielles des outils de formation, des plateaux techniques et des personnels pédagogiques qui vont aider les entreprises à, encore une fois, développer les compétences de leurs salariés et à recruter des nouveaux collaborateurs. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner la croissance de l'industrie dans sa voie. Réussite d'un beau projet savoyard en Savoie pour le développement de l'industrie savoyarde et le rayonnement du département.